ça m'a l'air d'être cool attend pour casser un peu l'affichage de la merci de mettre des trucs hop on va mettre un lien merde youtube j'ai merdé j'ai écrit sans lui hop là voilà et avant les icônes soirées et l'icône est ainsi pour les trucs de congé ce qui passe tac et là le jeu va va apparaître à nouveau normalement voilà je me reconnecte clavier de jeu il est là j'ai aussi alléger dans un coup entrer dans le monde tu peux pas le faire trop souvent le son de la bière thunsen j'ai dû dire qu'on peut le faire qu'une fois toutes les quatre heures je pense un truc comme ça parce que sinon les mensons qui reviennent trop souvent c'est gavant j'ai pris mes précautions pour équilibrer tout le schmilblick est utilisé à bon escient au bon moment oui 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 dans l'idale mais même je vous laisse quand même quelques fantaisies je suis pas un dictateur non plus mais c'est pour vous l'aurez compris l'intérêt de tout le monde que ça reste plaisant mais de toute façon vous avez suffisamment de sons puis vous savez je savais très bien que je vais en étoffer je rajouter des trucs j'ai pas encore d'idées mais un de ces jours je vais vous sortir un truc avec point d'exclamation purée pour fan fan je sens que ça va être énorme et pas je me tapais un délire quelque chose du genre méfiez vous allez concentration minecraft oui le poulailler géant roche noire roche noire il faut que je retourne là bas vous je retourne dans les sous-sols dans les limbes les recettes on niam quelle délicieuse idée papa 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 alors les roches noire c'est noire il n'y a plus d'espoir et songe d'affaires à l'internité merci de ne plus proposer de propositions oh si vous pouvez encore mais là comme c'est vrai comme c'est plus le temps officiel du tableau mystère il ya comme la politesse de pas trop voilà on revient plutôt dans un usage classique du chat il faudrait pas dessus de mesdames discorde parce qu'après ils vont dire battu tu as pas mis à genoux pour mais oui je l'ai fait je l'ai fait tout de suite tu nommé tu as raison dans les sky parfois j'ai fait porter plus d'un jour en partie tu une scène mais il a raison en disant et où tu as pas mis à jour sur le discorde le tableau mystère j'ai un merde c'est vrai j'ai zappé donc là j'ai fait tout de suite c'est réglé vous pourrez pas me leur pocher à un moment bon morlock a demandé raquette mais à oui de bottes mais après c'est la boutique c'est la version commande je suis en train de me dire peut-être que je développerai un petit logiciel pour le tableau mystère c'est à dire au lieu de vous fassiez la saisie dans le chat et que tout le monde voit votre réponse parce que là je pense bien que vous pouvez vous copier les uns les autres si vous avez le coup d'oeil je ferai peut-être un développement d'un petit logiciel que je vous inviterai à télécharger alors le plus chiant pour moi ça va être d'essayer de le faire multi plateformes sur pc ça être facile pour moi que ce soit windows et linux mais un truc qui tient sur macintosh ou ios sur les téléphones je risque d'exclure certaines personnes donc je sais pas je vais y réfléchir mais ou là on fera peut-être que je fasse un truc plus simple sur navigateur c'est peut-être plus malin sur navigateur je vous donne un lien pour que vous puissiez entrer discrètement vos réponses à réfléchir c'est peut-être plus malin que vous passiez par un navigateur pour donner votre réponse un onglet à part et que discrètement vous me refiliez votre son que tout le monde voit ce que vous je vais y réfléchir dans le futur dans les mois à venir ça urge pas mais il serait bon que le tableau mystère évolue dans ce sens là voyez ça commence à émerger dans mon esprit il ya un truc qui m'a fait vachement rire parce que parce qu'il ya bob qui a provoqué un peu with bottes il a dit il a dit 8 bottes j'aime la fondue et il a répondu selon mes algorithmes je soupe c'est que dans le dégain pour rester dans ce qu'apparaît de rast masha chouette enfin bref qu'est l'année quoi rascar catac lui oui 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 et guy qui confond la fondue avec la boucle c'est un mystère pas cité dans américaine dans captaine américain justement que tu américains il Il accusait Tony Stark, enfin le père de Tony Stark de manger des fondus avec le Major, je ne sais plus quoi là. Et du coup, il s'est pris la tête avec. Et ça parlait effectivement de fondu. Il avait confondu la fondu lui aussi avec l'amour. Alors, je pense que je vais avoir récolté suffisamment de roches sombres pour réussir à poser la dalle du bacage à lapins. On avance un bon rythme. Merde, j'ai déjà un doute avec mon OBS. J'ai bien changé la rubrique et le titre, mais est-ce que j'ai cliqué sur enregistrement ? C'est pas tout diffusé, mais... Attends, je suis dans le doute. Oui, 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 j'ai cliqué sur enregistrer. Non, c'est bien. J'ai... Voilà. Bon, au pire, ce ne serait pas perdu parce qu'il a même récupéré l'enregistrement, mais... Ça m'évite des manips. Voilà, si je pouvais éviter de me faire des heures sup pour la chaîne. Ouais. Ce serait cool. Alors, j'en ai suffisamment. C'est bon, je suis serein. Là, je vais pouvoir faire les bords de la cage à lapins, mettre de la terre. Il va falloir que je fasse un environnement agréable pour les lapinous. Rasgargabak de bière. Pâques de bière. Oh, Twinsen, t'as perdu là ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, Nayone nous a rejoint dans la partie de Minecraft. Il est là. 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 Quoi ? J'ai pas cherché à... J'étais entendu pendant une microseconde que... Nayone, j'étais entendu pendant une microseconde que ça avait fait des micro-lag en vocal. D'accord. Ouais, c'est temps que la connexion s'initialise proprement. Il a perdu quelques paquets de données dans la transmission. Et on t'a entendu de manière robotique, Nayone. Nayone, pardon. Euh, non, Dragon Sky. Non, toi, Dragon Sky, je t'ai bien entendu. Mais effectivement, je te confie de ton ressenti par rapport à Nayone. Ouais, ouais, il a... Il était robotisé, là. Ouais. Foui, foui, foui. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est quoi la grande tour, là-haut ? C'est Dash qui a fait la grande tour qui est derrière chez moi ? Non, c'est moi, c'est moi. D'ailleurs, je vais un peu la colorer un de ces jours. Je ferai... Je vais faire un truc un peu dans le style népalais. C'est-à-dire que je vais faire... Je vais accrocher, tu sais, des draps colorés sur les côtés. Et ça fera un beau truc. Faut que ce soit pas trop terne, pas trop tristiné, quand même. Mais c'est une tour point de vue. C'est pour ça que le sommet est en vitre. C'est un peu un phare terrestre, on va dire. Et tu peux t'y réfugier à la base. Quand tu rentres à la base de la tour, t'as un plumard. Tu peux y passer la nuit si t'as un danger. Côté berre ou côté ? Côté rien du tout, parce que c'est bien emmuré. Donc, quand t'es dans le plumard, tu peux pas voir. Faut monter au sommet de la tour pour avoir un troncet sur le degré. J'ai trouvé la tour. Ok, pas de soucis. Je vais chercher l'entrée de la tour, j'ai trouvé. Ah oui. Bonne soirée, Bob. Ah, Bob Morlock. Bisous à plus. Merci d'avoir été là. Où est la revoyure ? Bon courage pour la... Oui, dans la dictature. Euh... Bon courage pour ta semaine à venir, Bob. Merci tout plein. A plus. Au revoir, Bob. Bonne soirée. Ah là là. Et puis, attention à la neige verglas, hein. Parce que Bob avait dit qu'il en avait pas mal dans son secteur. Être prudent avec ça. Donc, le truc est immense et je fais en plus étroit. Ah, plus je monte, plus c'est étroit. Ah, c'est excellent. Merde. Du coup, j'existe une hache, moi. Mon cher beau, Abigail. J'aime bien le principe de la tour qui monte. J'ai pas... J'ai pas des tâches. Ça y est, je suis au phare. Au fer... C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est un point de vue, en fait. Oui, oui, oui. Ça a été fait pour ça, panorama. Si je me permets une suggestion, c'est encore mieux, c'était complètement en vert. Le haut. Parce que ça cache un peu le paysage. Hum, hum. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu veux vraiment le dôme parfait en vert. Ouais. Oh, j'ai fait... Merde. Attends, j'ai fait une bêtise. Ben, j'ai qu'à la faire, hein. Tiens, je vais la faire. Si tu veux. Voilà, très bonne... Très bonne idée. Je vais partir. Mais j'avais déjà plein d'autres projets et du coup, on va partir en exploration, on va partir en exploration vers le nord-est. En exploration. 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 Tu fais comme tu le sens, au gré de tes envies. Merde, il fait nuit. Euh... Attends, je vais être dans un plumard, là, pour faire passer la nuit. Je vais descendre. Ah, excuse-moi, je suis dans la tour encore. Je vais attendre un peu. Bon, bah, je remonte, alors. Je vais mettre mon lit par terre, juste là. Je mets un plumard, là. Je mets un plumard. Je suis en train de consulter la carte Minecraft. Voilà, j'ai mis un plumard. Hum-hum. Avec la fameuse tour, là, que je vois. Hum-hum. Voilà, j'ai récupéré mon pieu. Mon pieu. Est-ce que ça descend encore dans ce jeté ? Ah, la porte est ouvrable d'un côté, seulement. Hum-hum. Euh, non. Je raconte. Hum... La porte du côté, là. Voilà. Ok, là. Ah, il y a une dalle par terre, ok. D'accord. J'ai compris. Ah, je vois qu'il y a une partie d'un château fort qui est en train de consulter. C'est Nash. Hum. Je t'honore. Un Ashevman, ouais. Qui a fait les magnifiques architectures moyenâgeuses, là. C'est Nashvman. Il y en a qui a fait une espèce de mégapole au milieu de la glace. C'est moi. C'est la plateforme. Et crois-moi qu'elle va s'étendre, la plateforme. Elle va recouvrir une grosse partie de la mer de glace. Ah oui. Il y a plein d'idées dans les années à venir. C'est génial. J'y vois loin. Très loin. Je vois où vous avez démarré au début de la base. Yep. Au beau milieu de l'océan. Oui. D'ailleurs, ça n'a pas été de la tarte. Parce que... Alors, ça va te surprendre mon cher Dragon Sky. Mais tu sauras que la base... Euh... Euh... Attends, je suis en train de faire des bêtises. Euh... La base... Je l'ai démarré par le fond des mers. En fait, si tu veux, j'avais une cascade dans une de mes grottes. Et j'avais remarqué que la cascade, en fait, la source, c'était l'océan. Donc à la nage, je suis remonté à la surface pour me rendre compte que c'était l'océan. Je lui dis, tiens, je vais prendre le risque de me faire une cheminée. C'est-à-dire qu'à la verticale, j'essaie de rejoindre la surface. Donc j'ai fait un tunnel à la verticale avec une échelle, tu sais, pour casser l'eau. Alors, tu ne peux plus le faire maintenant. Il y a une correction dans les versions récentes. Où maintenant, on peut confondre le cube qui contient une échelle avec de l'eau. Et avant, tu ne pouvais pas le noyer. C'était le moyen de pouvoir respirer astucieusement sous l'eau. Bref, ça, c'est plus valable. Mais je l'ai fait avant la mise à jour, là. Ce qui m'a permis de... aisément faire mon... ma cheminée, là, avec la fameuse échelle. Et à partir de là, en surface, tout autour, j'ai posé des blocs de pierre. Et c'est devenu la plateforme. Parce que, si tu veux, il m'insupportait d'avoir le biome de glace à cet endroit-là. Je voulais absolument péter tous les icebergs. Et c'est ce qui va se passer. Rassurez-vous, hein, pas loin, il y a une autre mer de glace que je laisserai intacte. Mais celle-là, je vous disais, elle n'avait rien à faire là au niveau du mélange des biomes. Ça te faisait tâche. Et je lui dis, tiens, c'est l'occasion pour bétonner la surface de cette mer. Et je vais en faire une mégalopole. Voilà, voilà. Là, on peut le dire, Fulfan aurait pu le dire, c'est un projet digne du docteur Boutique. Boutique, Boutique ! C'est normal que sur la carte, il y a des morceaux qui sont un peu coupés, comme ça, qui n'existent pas. Oui, parce que soit c'est pas exploré du tout, donc ça fait une carte martelée, enfin martelée, c'est pas le bon terme, déchirée, tu sais, incomplète. Mais à terme, on finira par l'avoir complète bien propre. Mais oui, oui, c'est normal. J'ai une question, le sage. Est-ce que c'est toi qui as fait à la maison la demeure du point zéro non revendicable ? La demeure du point zéro non revendicable. Moi, c'est pas toi, alors. Si, si, c'est possible. Merde, point zéro. C'est possible. La demeure du point zéro non revendicable. C'est des termes qui me sont familiers, donc ça doit être de moi, mais je m'en souviens plus. Si, si, ça doit être de moi, mais je la vois plus la demeure en question. Enfin, point zéro, c'est peut-être le point de départ de là où t'as démarré, peut-être. C'est ça. Et du coup, quand je suis sorti, c'était marqué entre interdites. Oui, parce que pour le moment, je veux pas qu'on serve de la demeure. J'avais une idée précise que j'avais expliqué, mais je la mets de côté pour le moment. C'est pas urgent. Wally, wally, attention, il attend une télé en arrière-plan. Excusez-moi, je me mets à bailler. C'est le métro. C'est le métro. C'est le métro, c'est le métro, c'est le métro. J'ai l'impression que j'ai repéré sur la carte un espèce de portail de l'autre monde. Oh mon dieu ! C'est un portail dangereux, Dragon Sky. Ouais. Donc j'ai localisé, si jamais joué à Minecraft, c'est que je me situe dans cette zone-là, vous me bagallez. Oui, c'est ça. Tu prends tes jambes à ton coup, ouais. C'est une zone à éviter. Yes. Tu as tout compris. En moins que je peux me réfugier, parce qu'il y a... En moins que si je suis en danger, j'ai une tour à côté de moi, je pourrais me réfugier. Donc tout va bien. Après, à toi de gérer, je suis pas à ta place, mais tu sais que la zone est en péril, quoi. C'est toi qui est en péril. C'est toi qui est en péril. Et comment dire, en exploration, c'est ça. Ça vaut risque et péril. Foui ! Foui ! Foui ! Foui ! C'est ça. Ben oui. Tu vas me rendre fou avec ton... Ben oui. Ben oui. Ben oui, hein. Ben quoi ? Ok, donc cette étrange bâtisse. Jetez un coup d'œil. Ah, il y a un... Il y a un... Il y a un, c'est marqué. Avec une pancarte, c'est marqué. On se tira à vue. Donc, un, un, un... Ça commence. Attends, je flippe parce que j'ai entendu un bruit bizarre une nouvelle fois dans mon quartier. Excusez-moi. Ça me rend toujours nerveux. Qu'est-ce que c'est ce bidule ? Ah, ouais, d'accord, oui. alors c'est en zone sans un an x 887 z 264 et en grec 64 j'ai pu la localisation précise en coordonnées je pourrais pas te répondre puisque les coordonnées je les ai pas en tête je suis pas en tout cas je viens de repérer une deuxième partie de deuxième partie du d'un des portails dangereux on vient jouer moi le repérage est pas forcément évident la carte est bien foutue mais faut voir mais il faut zoomer presque presque au maximum voir pouvoir regarder bien comme il faut pour avoir l'oeil ça parce qu'elle est très très grande cette carte plus grande que celle de gt 1 je me prononcerai pas mais oui je peux suivre je sais plus enfin bref ah j'en ai retrouvé une troisième ah bah tiens je m'en doute pas comment je me faire une quatrième non je vais en escalier pas possible j'en ai repéré quatre ans des portails maléfique oui mais tu sais ils sont générés de manière aléatoire c'est pas forcément du naturel donc oui je sais que c'est généré au hasard mais je n'ai repéré quatre ans grâce aux liens que je suis en train de consulter n'hésite pas alors j'ai passé par défaut je crois qu'il met la vue 3d mais la vue 2d pas mal non plus un tu peux voir des subtilités en vue satellite on va dire même si la représentation est pas strictement la même oui je suis en vue 3d actuellement et la vue 2d va sûrement te permettre de révéler d'autres trucs toujours bon de comparer les deux tu finis par faire des déductions en disant un huit il ya finalement ça c'est ça ça peut-être telle proportion ça c'est dans ça s'étendre tel endroit l'endroit de l'intérêt de tester toutes les vues attend je voulais absolument mettre un escalier clac à la base minecraft c'était c'était de la 2d à la base non non c'était terrarie en 2d ah d'accord non non minecraft les origines de minecraft marcus personnes s'était inspiré d'un jeu qui est peu connu mais qui se passait déjà dans l'espace là en fait tu avais un en premier plan comme un fps tu tenais un pistolet dans ta main mais un pistolet foreuse qui permettait d'interagir avec les rochers sur la planète je sais plus comment s'appelle ce jeu et c'est ce jeu là qui a inspiré minecraft à marcus personne par contre sur ton monde sur ton monde j'ai remarqué qu'il ya beaucoup d'autres corrompus que vous à moins que ou à moins que c'est c'est des faits de cartes qui est comme ça je sais pas bah la graine ouais peut-être voilà c'est c'est au hasard ce qu'il faut mettre tu es dans le lit in the bed ah je vais trouver une magnifique poulet de lave ah oui j'avais dit que je nettoyais mes carreaux de lunettes j'étais en train de me dire à nouveau là je prenais conscience que je voyais caca burk il faudrait que je passe un coup sur ma paire de lunettes ouais ce sera mieux ce sera mieux que rien voilà c'est éclairé ce sera très bien je sais que je sais où je vais poser ma première pierre quand je vais arriver sur ton front mais je vous dirai pas oui n'hésite pas d'ailleurs assez rapidement revendiquer ton endroit tu veux te poser parce que je donne la localisation exacte non non mais quand tu ne connectera au jeu non mais non oui bien sûr tu te posera mais c'est dans le sens que je te dis attention on va on va s'étendre comme de la pierre de la moisissure pardon l'exemple est très moche mais l'idée là je sais qu'on va se répandre donc si un coin qui t'a tapé dans l'oeil ne tarte pas trop quoi ouais tout à fait ce que vous allez prendre de vous allez prendre carré par carré centimètre par centimètre mais non mais c'est surtout si le coin que tu as repéré est pas trop loin de la civilisation d'une probabilité assez élevé que ça s'urbanise rapidement quoi donc ouais mais t'inquiète pas t'inquiète pas je suis pas oui pas de souci mais pourquoi je pas quasiment j'arrive pas à jouer à mancraft il y a un ou deux soirs la semaine dernière enfin cette semaine parce qu'on est encore dimanche j'avais envie de jouer à mancraft mais j'avais pu la force j'avais pu l'intérêt que j'étais d'exemple merde j'ai envie de jouer mais je peux pas un peu trop c'est normal mais ça c'est frustrant là j'espère que je me rattraper cette semaine que au moins un soir sur deux je vais jouer à mancraft pendant deux trois heures que j'avance dans mes projets que j'ai un million et demi de projets comme vous le savez ma comme tout le monde un un million et demi un million et demi de projets y est mais si chaque est bon notre projet ouais c'est ça votre projet oui parce que c'est notre projet j'ai vu ta maison le sage à manier l'a vu ma maison mais j'ai une espèce d'enclos avec tous les coffres positionnés oui tout de suite je fais non j'ai pas partir d'exploration je restais oui attends pour jouer les lapins il faut que je met des portails partout où la mer j'ai fait j'ai fait non ouais non je fais pas que je fasse comme ça et attend les lapis nous peuvent sauter par dessous nous on va voir on va faire le test si je vois quatre coups de lapin qui se bat mais c'est qu'il ya la laïa de la civilisation et je ne sais pas je ne sais pas qui appartient à cette ville et civilisation pas peu importe la question c'est à dire que je veux le savoir ça résoudra pas ton problème puisque je pense que ton ton projet tu veux partir d'un terrain vierge tout à fait c'est tout logique il va agir de barrières pour ses premières et qu'on va s'étendre comme de véritables des empires à d'un main à force et là il va falloir se pousser les murs les murs ou pas mal à plus c'est non alors je rappelle que dans l'algorithme de base minecraft dès que vous générez un monde à partir de sa graine au hasard chaque monde a fait la superficie virtuellement parlant de quatre fois la superficie de la planète terre on virtuellement je crois que en suivant les poiteurs la terre soit qu'on fait un peu plus de 40 mille kilomètres il dit vous que minecraft vous faites 160 mille kilomètres c'est démentiel de bout à l'autre de la carte c'est un truc de fou et moi j'ai limité dans dans le serveur dans les fichiers j'ai dit je crois qu'on peut pas aller au delà de 16 mille cubes donc en gros on est bloqué entre moins 8000 et plus 8000 un truc dans le jar là j'ai programmé on n'aille pas trop loin mais non plus il y a miss il y a mister mister on centimètre qui m'interpelle qui me dit que ta voix est est tu non ta voix n'est que tu écoules oui il a voulu dire ça mais parce qu'elle est tu écoutes je suis tiens à vivre ce que je veux dire qu'ils coulent voilà il a dérapé sur le clavier fan fan voilà pourquoi moi c'est ça m'arrive dérapé du clavier et moi alors yo 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 et le t'as fait exécuté la commande ça avec la musique et l'âme et là la fameuse de superbe se illustrations de la dorande ah oui mais c'est bon pourquoi tu veux la mettre maintenant moi j'ai essayé de mettre la commentaire mais c'est je me suis peut-être mal orthographié attend je vais programmer ça du coup ça vaut le coup de couper momentanément la musique dominante attend normalement c'est plus lorraine en passant par la lorraine avec mes savons avec mes savons voilà parce que moi je faisais point d'exclamation mais c'est peut-être ça bon moi j'avais manqué on passant par la lorraine en passant par la lorraine en passant par la lorraine merci tout plein pour la musique j'ai fait un bloc de verre mais ce bloc de verre non en fait il faut préférer d'un plus parce que c'est un son alors qu'en général les commandes textuelles c'est un point d'exclamation mais il ya quelques rares exceptions mais la logique elle est là et moi par exemple n'est que mais mais ce qui m'est réservé en commande comme par exemple vous attribuer des points de tableau mystère elles sont préfixées par l'étoile l'astérisque c'est les commandes réservées à la modération je vous j'ai voulu m'organiser comme ça dans la syntaxe west bot pour bien les classifier avec un monde préfixe alors que ça j'ai une question de poser comment est-ce qu'on réalise des fenêtres des panneaux de fenêtres il faut que tu aies des cubes de verre dans ton inventaire mais que tu fasses usage je crois d'un établi je crois que tu peux pouvoir faire directement sur toi la découpe des vitres un peu réagir avec un établi en ayant des cubes de verre dans l'inventaire il va proposer de faire des vitres à ce moment là et qui plus est si tu as du colorant sur toi il proposera des variantes colorées alors qu'elle n'a pas vu le temps passé oui le temps passe vite le temps passe à la vitesse de l'éclair j'essaie de disposer les verres de glace les morceaux de glace une fois de verre je veux dire que là c'est bien en moi si je reviens après ce que j'étais parti manger du beau bon abonné j'ai tout à l'heure de l'instant te souviens-tu comment tu le disposer parce que j'ai pu les moyens de tu dois faire deux lignes de cubes de verre nayonnais de lignes des cubes de verre et normalement t'obtiens du père merci beaucoup moi je t'en prie ça marche alors je suis d'attirer des laps des lapins mais non si j'ai fait le tour avec les barrières j'ai un doute si avec les barrières ils peuvent se barrer d'un bon par dessus ou pas mais au final toute façon je prends une cage parfaite je fais une superposition de de barrières avec un toit et à coup sûr les lapins pour ne pas se barrer alors 40 en main un petit 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 des petits lapis nous venez à moi oh mon dieu une abeille la paix la paix mais j'ai tout merde j'y vais alors que c'est crépuscule je suis un idiot idiot attends je les dans la petite ferme aux vaches normalement il ya un lit qui m'attend j'y crois que j'ai mis comme le minimum syndical de confort dans la bref c'est bien ils vont avoir les vaches alors il était pas douloureuse la vache bon d'accord tu peux pas gombarder à des kilomètres tu es par le quai mais tu as tout le confort ici il ya pas comme une coute et le ça parle mal oh oh j'avais oublié que j'avais ces ressources ici amandier non c'est bien ah bah là j'ai d'autres parties où je vais pas les délocaliser j'ai pas besoin de 50 mille la j'ai accès à quoi oh j'ai accès aux ténèbres attends ça va où ah j'ai une autre chambre de secours je me souviens maintenant subterfuge non putain je pardon je suis vulgaire si je me laisse impressionner par moi même j'ai fait un coût d'or ah ouais mais j'ai creusé creusé ou ah ouais quand même bon je suis pas tombé sur une cavité naturelle à partir d'ici mais d'accord la vache il ya une ressource que je devais convoiter que j'ai creusé à mort c'est rigolo ça fait un mini souterrain mais à force je n'irais bien tomber par une qualité naturelle et puis ce sera un vrai un vrai que c'est à terme à les ou et la mayonnaise qui déploie son plumard dans le jeu la classe tiens j'ai pour voir un coup oui bon appétit et à toutes et toutes toutes et tous voilà pour bien prononcer hop là je mets parfaitement à oui c'est bon j'ai fini tableau mystère je peux repasser en mode économie d'énergie parce que là à l'invers je suis en train de me flinguer les yeux avec l'autre téléviseur il est trop lumineux économité belgé c'est ça au la vache elle est manine elle cherche à sortir au moment short non tu resteras prisonnière la pinou vous êtes tous les lapis nous ont une poule balle alors c'est tous les lapis nous merdou me la paix nous vous êtes pêle d'eau les lapis nous vous êtes où les lapis nous là je suis proche de ma bergerie on l'a vu d'un coup d'oeil ok on va faire ça au travail à je vois un lapis nous bondissant gugou bon tant pis si t'as pas de congénères mais je commence avec toi à j'aurais peut-être dû prendre une laisse parce que là j'ai la prétention de l'attirer à la seule attrait de ma carotte en main allez si tu me suis tu viens de faire parquer mon petit je t'offe la carotte promis mais faut que tu me suive ceci est un kidnapping de lapis nous par où qu'on va passer l'histoire que tu te casse pas trop la binette là parce que je suis capable de faire bondir dans un truc de falaise et la pinou qui dit comme un caca et qui finit en cratères petites filles mais en contre bas ce serait moche la pinou et même fou des mandales il me saute en dessus et voilà c'est ça de la pierre ok c'est parti 1 ça me rappelle la dernière fois que j'ai tenu un lapin dans mes mains j'étais j'étais ado d'ailleurs j'ai pas eu l'occasion depuis de tenir dans mes mains un lapin c'est plein de vie ainsi une boule de poils pleine d'énergie il est la pinou d'ailleurs faut faire gaffe faut se méfier de pas se faire gré griffé griffé la 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 là on est à côté de la bergerie la vrai que je rejoigne la l'auberge ça va ça va le faire. Faudrait juste que je tombe pas sur un salopio de creeper, parce que je vais avoir un problème. Mais... Bon, ça resterait gérable, mais ça ralentirait fortement ma progression. Mais je reconnais que j'aurais dû être plus malin et penser à m'équiper d'une laisse. Bon, j'en ai pas 50 des laisse et j'en ai pas partout. Mais, ça aurait été idéal. J'ai commencé à faire. Là, je l'ai fait à l'ancienne, avant que les laisse existent. C'est comme ça qu'on faisait dans Minecraft pour apprivoiser des animaux et les faire migrer, les faire... Ah, là, je cherche le terme. En transhumance. Ça y est, il y a un bug de saut. Il veut plus passer le cube. Viens, Trouduck. Tu vas passer par là. Là, 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 là. Ah, oui, je vais te donner la carotte. Oui. Oui, la promenade est bientôt finie. Alors, là où ça va être sport, c'est qu'il faut que je fasse monter l'escalier. C'est pas une gageur, là, le truc, du tout. Heureusement qu'il n'y a que 4-5 marches. Est-ce que ça va... D'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas des lapins en face, tout simplement, là où je regarde. Il faudra que je retente ma chance pour le deuxième, tout à l'heure. Je vais vraiment faire le test avec ce lapin s'il peut se barrer par-dessus la clôture. Une simple clôture. J'ai pas vérifié la condition dans Minecraft, mais... Alors, un son normal, les petits bons comme il fait, là, ça suffira pas. Mais pour peu qu'il ait vraiment les jetons et qu'il se mette à faire un énorme bond, est-ce qu'il n'outrepasse pas la limite de la barrière ? Voilà, voilà, là. Là, là, je suis déjà en enfer, là. Voilà, saute bien. Voilà, c'est bien. Viens le lapinou, viens, je suis là. Bien. Oui, dans l'axe. Oui, revends le lapinou. Tu dois bientôt arriver dans ta dernière prison. Le pauvre. Alors, les lapinous, ils sont pas toujours temps, les lapinous dans Minecraft. Vous pouvez jouer de malchance et trouver un lapinou albatros... Albatros. Ça y est, j'ai inventé un Pokémon pour les Japonais. Tiens, il faudra que je leur donne la formule du lapin fusionné à un albatros. Je sais pas ce que ça va donner, mais rien qu'à l'idée, ça me fait déjà peur. Un lapin albinos. Les blancs à azur rouge. Et ceux-là peuvent être très méchants dans Minecraft. Parce qu'en fait, ils sont dits démoniaques et ils te foutent des beignes violentes. Bah alors, le lapinou, il arrive pas à monter le bordel. Bon, bah, s'il arrive déjà pas à rentrer, à mon avis, il pourra pas sortir. Bon, attends, qu'aime ta joie, je pète le... Ah bah. Ça y est, il a eu peur, il est rentré comme il fallait. Voilà. Là, quand je suis... Est-ce qu'il peut sauter ? Vous allez voir que je vais perdre codement mon lapin. Non, ça a l'air de marcher. Bon. Je vais le laisser tranquille. Mais... Tiens, pour le souvenir. Capture d'écran. Nyeh, héhé. Je te mate, lapinou. Nyeh, héhé. Tu ne peux pas t'enfuir. Brr. C'est rigolo, hein. C'est bien fait, l'intelligence artificielle. Oui. Ça fait crédible. Il est mignon. Boing, boing. Je vais peut-être lui donner un nom, tiens. On verra. Je... J'aurais peut-être une étiquette pour le... Mais j'en suis pas là. Merde, je vais me claquer et la porte au nez. Euh... Étape suivante. Il faut que je fasse des cuves pour qu'ils puissent se désaltérer. Euh... je vais faire des cuves. Il me faut du métal. Faut qu'ils aient des bassins de flotte. Et là, je n'ai plus de métal. Merde ou non. Boum. Boum. Hum. Vien n'est plus... Ah si, j'en ai là. Je suis sauvé. Alors qu'on s'écoute de l'excellent techno. Voilà, des chaudrons. C'est ça qu'il me faut. Mais bon, 4, ça suffira. Je vais pas claquer tout mon fer non plus. Quand j'aurai un peu de terre. Ah, je lui avais promis que je lui donnerais ma carotte. J'ai menti. Je vais pas donner sa récompense au pauvre Lapinou. Attends, je vais revenir vers lui. Je vais lui la donner. Il la mérite. Il la mérite. Je suis cruel avec les Lapinou. Allez, viens. Cadeau. T'as mérité. Ouais. Tiens, même 2. Non, t'as plus faim. Je donnerai la deuxième plus tard. Ça y est, il est content. Il a mangé à sa faim. Merde, mon herbe qui s'est pas répandue. Alors, est-ce que je regroupe les... Non, peut-être pas. Je vais pas mettre à chaque angle. Je trouve ça un peu... Encore plus. Ouais, encore plus là, je vais faire un faux angle. Mais non, c'est peut-être pas con, finalement. De mettre un réservoir de flotte à chaque angle. C'est une bonne idée. Allez, c'est un bon principe. D'ailleurs, je vais vider mon seau de flotte. Au moins, ce sera fait. Je vais aller rechercher de l'eau dans le coin. Ah, il faut que le verre est cassé et il est placé, quoi. Alors, tu peux le retirer délicatement si t'as un objet comme une pioche qui fait effet de soie. Touché de soie, pardon. Si t'as la magie touchée de soie, tu vas pouvoir le retirer sans le briser. Ah, merde. Je peux pas. Bah, t'en as pas, ouais. Bah, tu vois, tu irais flâner au centre communautaire, tu pourrais récupérer ce genre d'outils. J'ai pas mal d'outils enchantés que j'offre parce que j'en ai trop. Mais là, sur moi, j'en ai pas, donc dommage. Une source d'eau. Il doit y avoir une source d'eau. Bah, je suis bête. Il y a mes champs, là, cultivés. Je vais re-remplir mon seau d'eau et je vais remplir une cuve pour les... Merde. C'est pas là que j'aurais dû prendre, mais au milieu. Pour les lapinous, il faut qu'ils puissent boire les lapinous. Hop là. Voilà, une bonne chose de faite. Je vais re-remplir mon seau et je vais retourner dans l'auberge parce que le crépuscule va se pointer. Et j'ai pas du tout envie de me faire démonter la tronche à ce moment du jeu. Tiens, tiens. Alors que je suis en train d'observer que certains sont en train de lancer leur direct. Bah, c'est bien. Je vais à l'embarras du choix. Je vous ferai un vote à 22h pour choisir chez qui je fais le relais de chaîne. Je vous laisserai choisir pour vous faire plaisir. Sauf s'il y a vraiment quelqu'un que je me rends compte que je lui ai pas fait un relais de chaîne depuis longtemps. Peut-être Morbeau, tiens. Finalement, je dis ça. Si Morbeau est encore à l'antenne à 22h, je lui... je lui ferai un coucou en faisant relais de chaîne parce que le garçon est adorable et puis ça aura fait un petit bouton que j'aurais pas fait de relais. J'ai plein de barrières à poser. Je pense que je vais pouvoir finir la cage à lapins. Donc, les portillons... je sais pas si j'en ai encore besoin. Je vais aller dans un plumard... Pardon. Ouais, je vais éviter de faire du gâchis. Je vais pas trop faire d'assemblage tout de suite de peur. Attends. Il est 21h. Je vais à peine faire le terrassement de la pyramide mais la pyramide, vous la reverrez que dans 15 jours, je pense. Je suis désolé mais la pyramide, c'est loupé. C'est chronophage, le jeu. Je pensais vous faire deux projets. Bah tiens. Il y aura que la cage à lapins. Voulons. Il va falloir que j'en fourne. Je sors pas tout de suite et je vais enfourner mes calélonis. Pour tout vous avouer, j'ai un plat de calélonis qui demande une heure de cuisson au four. Je vais préparer ça. Je reviens dans 5 minutes parce que je tiens vraiment à me mettre à table à 22h. Déjà que je mange un peu plus équilibré. J'ai vraiment quelque chose de correct dans le beat pour la nuit. Ça me fera du bien mon organisme. A tout de suite. Ah, je vais avoir du ménage pour demain. Ça va pas être triste. Ah. Sous-titrage ST' 501. Qu'est-ce que ce bordel d'oiseau ? Vous entendez tout quand je reviens en claquant la porte et tout le bazar. Alors, je vais remettre les oreillettes que j'entends de ce que vous me dites dans le Discord. Dans la vocrale. Je t'ai en train de dire dans la vocrale. Donc, c'est bien. 22h. Hop, on fera un relais de chaîne et mon plat sera prêt. Voilà, je vous réécoute. Ah, mon dieu ! Oui. Une pile de bécane à Jules. Je me fais planter. Oui. Ah, le bonheur. J'ai re-rempli mon seau. Je vais le vider dans ce réservoir. Dans ce chaudron. Bref. Techniquement, par là. Oh, il me boude, le lapin. Il a l'autre bout. Il a l'autre bout. Oh, il s'amuse dans l'eau, ce con. Mais il est fou. Ça l'amuse de sauter dans le chaudron plein de flotte. Il fait son dissident. Oh, le haut-té. Oh, le dissident. J'hallucine. Le lapin ou rebelle. Oh, il me mate. En plus, il me regarde. Oh, t'as vu ? Je fous tout en l'air. Non. Il n'est qu'à pas me faire prisonnier. Oui, je suis vraiment, Funfan. Tu fais des heures sup, là. Comment ça, je fais des heures sup ? Je ne sais pas. Elle dit que ça fait des heures supples. Avec un smiley qui... Non, non. Un clic ou quoi ? Ah, Christella ! Ça fait des heures supplémentaires. Ah, oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est une précédente conversation ou... Ou si elle part depuis le temps que tu es sur le stream. Je ne sais pas. Ça correspond... Au moment où tu es arrivé, je pense qu'elle s'adressait à toi, en fait, pour dire que tu dois me faire encore ma modération, théoriquement, encore une heure. Et je te remercie. Enfin, tu t'exposes pas à grand-chose. Si on est peinards entre nous, alors... D'ailleurs, j'ai envie de te... Eh, tu fais le constat, mais de nous deux, c'est toi qui es le plus enquiquiné, en fait. Parce que tu as le troll de brésilien, là, quand tu fais Vice City qui débite des horreurs en anglais. t'as quelques robots de pubs et moi, je n'ai rien de tout ça. Je m'estime vénard. Moi, je m'en sors bien, pour le coup. Donc, au niveau modération, t'es tranquille que je sache, Funfan. À moins que t'aies dégommé de trois trous glion, épique. Alors, Christella se justifie. Elle dit, non, mais comme c'est d'habitude, tu finis vers 21h. Oui, ben là, je suis une petite heure de rab. Je suis une petite heure de rab, comme on était un petit peu décalé avec Funfan, mais c'est bien, c'est pour plaisir. Ceux qui aiment Final Fantasy, réjouissez-vous. Au lieu de vous faire trois heures, je vous ai fait presque quatre heures et demie de Final Fantasy tout à l'heure. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis c'est bien, je l'ai bien vécu. C'est que du bonheur. Tiens, je vois encore un autre copain qui se lance sur Twitch ce soir. Et Christelle a ton bureau, à part l'histoire du mot de passe, il est opérationnel ou pas ton bureau ? Ah, grande question. À part le fait que tu ne peux pas ouvrir ta session Windows, est-ce que ton ordinateur est en place ? Ah, ah, ah. Et du coup, tu prépares un Linux amorçable sur clé USB. Ah, ah, c'est con, mais ça se fait. Ça se fait. C'est une soluce possible en attendant. Il faut exploiter l'ordi. Mais bon, il faut être à l'aise avec Linux, mais tu peux faire des trucs magnifiques quand tu maîtrises Linux. Ouais. Alors, j'ai un cerveau et je vais tenter de m'en servir. Je fais n'importe quoi. Je ne sais pas. Ouais, je pose la barrière. je t'ai une chef, je t'ai une chef, je t'ai une chef, je t'ai une chef. Mais du coup, c'est ballot quand même le coup du code de poupon sans lui remuer le couteau dans la plaie. Mais nulle intention de ma part à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu l'incident là. Du coup, vraiment, là, tu étais parti pour diffuser finalement lundi, quoi, demain. C'est en fait l'histoire du mot de passe c'était une blague ? Non, c'est une maladresse de poupon. En fait, quand le poupon en gentleman qu'il est, en offrant l'ordinateur à Cristela, il s'est assuré, ou même en grand professionnel, il s'est assuré d'installer et d'offrir une licence de Windows sur l'ordi pour qu'il soit tout de suite, comme on dit, une solution clé en main en entreprise. D'accord. T'es pas à te poser de questions, que t'allumes l'ordi une fois que tu l'as branché et il fonctionne tout de suite. Le problème, c'est qu'en installant Windows sur cet ordi-là qu'il a offert à Cristela, enfin, Cristela, je rappelle, a gagné le concours de poupon, par malheur, dans la manie, poupon a commis la maladresse d'oublier le code qu'il a saisi à l'installation. Ce qui fait que, de facto, la pauvre Cristela, certes, en allumant l'ordi, a fait face à l'écran de connexion Windows, mais n'a pas le code, puisque Poupon a oublié quel code il a mis. Là, il a dit... Soit il a fait une erreur de saisie parce qu'il a ses habitudes quand il installe d'un nouveau PC. Soit il a fait une erreur de saisie comme je théorisais tout à l'heure, au lieu que ce soit un, deux, trois, quatre, il y a peut-être merdé au clavier, il a effet un, un, deux, trois ou un, deux, deux, trois ou un truc du genre-là en ripens sur le clavier. C'est possible de le faire sauter de votre passe Windows, c'est facile. Ça dépend quelle version de Windows sait. Je ne sais pas s'il a installé un 10 ou un 11. Ah oui, le 11, mais le 10, le 8, le 7, c'était facile de faire ça craquer de votre passe. N'hésitez pas à vous donner des trucs, astuces en message privé. Mais en fait, c'est oui. Oui, là, tu crées, tu fais une manipulation pour accéder à la connexion et ensuite, il faut remplacer un bouton par la commande, par l'invite de commande et là, tu crées un compte administrateur et ensuite, tu changes le mot de passe avec l'exécutable PwN, je ne sais plus quoi, netprise, je ne sais plus quoi et tu mets un nouveau mot de passe et hop, tu peux accéder à ta session. Si tu avais dû préparer des trucs dessus, c'est intéressant, mais sinon, elle crée une nouvelle session tout simplement. Ah bah, Christella qui nous avoue que c'est le 11 qui est installé dessus mais qu'elle préférait avoir le 10 sur la bécane. Alors, attention quand tu fais ça, Christella, je dois te mettre en garde. Sois certaine que tu as tous les pilotes compatibles en Windows 10 sur ton ordi parce que, que je sache, il offre du matos récent poupon et si par malheur, il a pris un modèle qui est seulement compatible à Windows 11, fais gaffe avec Windows 10, assure-toi que du côté des constructeurs de ton matériel, tu as tous les pilotes sous Windows 10 parce que tu risques de te retrouver le bec dans l'eau. Sois prudente là-dessus, Christella. Moi, c'est l'inverse. Dès que je peux, je passe à Windows 11 et le 10 il me sort par les yeux depuis des années. Chacun votre truc. Mais voilà, en professionnel, je suis obligé d'avertir. Il n'a rien pour lui, ce système au niveau rétro-compatibilité, c'est une plaie. Rien sur le physique, rien. Le 11, il ne peut pas être pire. Et si, il peut être pareil, mais bon, en plus, le 11, il reprend l'ergonomie du 7 sur pas mal de points. Franchement, le 10, il n'a rien pour lui. Ah bon. Je me suis adapté, ils étaient tous bien. Même le 8, ça qui était un peu fou, qui merdouillait un peu, ça allait pour moi. Le 11, il est comme le 10, pas grand-chose fait, je pense. Enfin, de ce que j'ai vu, maintenant, c'était au début, maintenant, peut-être qu'ils ont changé des trucs, mais de toute façon, qu'on le veut ou non, Microsoft obligera les gens à passer au 11. Je crois qu'en 2035, il me semble, dans 15 ans, ils arrêtent de le mettre à jour, alors on sera bien obligé. Ça a toujours été comme ça, quand il y avait XP, il fallait qu'on passe à 7, quand il y a eu 7, il a fallu qu'on passe à 10, etc. 10, ce sera 11, après ce sera 12, ce sera 13, c'est le prix qui crépuscule, je m'installe dans mon plumaire, bon, je dois faire mon plumaire, moi aussi, je t'ai coincé, oui, c'est assez simple, de faire ce mot de passe, pour le temps, oui, bah, tu lui donneras tes indications, éventuellement, par mot de passe, par mot de passe, par message privé, mais là, visiblement, voilà, il y a Christella, qui veut se lancer dans l'install du 10, mais voilà, je la mets en garde, sois certaine que tu as tous les pilotes de ton matos pour le Windows 10, enfin, sous Windows 10, sinon, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, d'ailleurs, éventuellement, poser la question à Poupon, il a peut-être la réponse, il va peut-être te dire, ouais, le matos unité centrale est totalement compatible Windows 10, mais ça t'évitera de chercher, mais voilà, c'est un risque à ne pas négliger, attends, j'ai une marmite qui n'est pas remplie d'eau, celle-là, celle-là, mon seau est vide, bon, là, le lapin, s'il arrive à se barrer, il est fort, du coup, j'hésite, est-ce que je coiffe la cage de... ouais, ça va faire un abri, la cage à lapin, je vais la recouvrir d'un toit en dalle de bois, surtout que je suis dans le désert, donc normalement, la foudre ne devrait théoriquement pas tomber. Ah, qui vient de faire une tempête ? Personne, c'est dans l'aléatoire du jeu. D'accord, je pensais que t'es pas une fan, où on parle de foudre, il n'y a plus qu'il s'abat sur nous. Voyez, voyouf ! Hum ! Merde, barrière, j'ai un peu besoin, par contre, je vais remplir mon seau. Bonsoir, Lich Trouffe ! Et là, tu réponds, bonsoir, gargamelle ! N'importe quoi ! Du coup, il faudra que je regarde tout à l'heure, je regarderai avant de me coucher rapidement mon Discord, et je vous remercie pour tous les messages que vous prenez le temps de m'écrire, ainsi qu'aux autres, pour faire de la commu, mais je regarderai la référence de... Ah, tu dis ça parce que je n'ai plus de cheveux ! Hum ! Oh, je suis juré, je suis de cœur de cœur ! La référence de... Les Seigneurs des Anneaux, la créature tout à l'heure, en comparaison du mastodonte que j'avais dans Final Fantasy, au moins ça va m'instruire. Merci par avance, je regarderai ça tout à l'heure. Elle est bien la cage à la Pinou ? La Pinou ? La Pinou, Pinou. Ouais, je vais plutôt faire ça. Le Mumaki est là. C'est peut-être mieux ainsi. Ah si soit-il. J'ai une porte, il me faut une porte. Tenez-moi une porte. Je te claque. Ah, ça fait bizarre le truc en... Mais bon. Tant pis, de toute façon, la porte se passe comme ça. Voilà, là c'est bien. Alors, comment vais-je poser... Là, je l'ai dans le babache, je suis obligé de me faire un... Je suis obligé de me faire un truc pour me surélever. Il me faut une amorce. Ouais, je dégommerai ça après. C'est la mi-journée dans le jeu, donc je vais avoir le temps de poser mes trucs. Ça va être assez sport. Alors, on est à trois quarts d'heure de ma fin d'antenne. Non, finalement, je resterai un petit peu sur Minecraft après mon dîner tout à l'heure. Je laisserai ma vocale. Mais je diffuserai plus. Je pense qu'il n'y aura plus d'intérêt, honnêtement. Je ne ferai pas d'autres jeux, non, non. Je irai me piotter vers 23h, 23h30, je pense. Je vais avoir une mini prolongation en privé pour ceux qui restent, Nash, Toine Ayonnais, ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est juste que je coupe l'encherement et la diffusion à 22h pile. Est-ce que je balance les morceaux de verre, ça ne les casse pas aux mille morceaux ? Non ! Ce n'est pas prévu dans la physique du jeu. Heureusement, c'est donc. Tout à l'heure, il y a Jack qui faisait la promotion du jeu Seven Days to Die et 7 jours peut crever. Il y a une logique à la Minecraft dans cet excellent jeu de survie. Tu reviendras en vocale Nash avec plaisir. Seven Days to Die contrairement à Minecraft. On ne peut pas faire des choses qui déjouent la loi de la physique. C'est-à-dire que, par exemple, vous plantez un pilier en quelque matière que ce soit et de ce pilier, vous essayez de faire un pont sans appui dans la longueur. Au bout de 5-6 cubes, il va s'effondrer sur lui-même et vous allez obtenir des gravats. En plus de vous blesser si vous êtes en dessous, en plus, parce qu'il y a les dégâts de chute qui sont pris en compte dans la matrice dans le moteur de jeu de Seven Days to Die. Ce jeu est bien plus réaliste. Alors que Minecraft reste, lui, fantaisiste. Et posé. Surtout posé, ça c'est cool. Oui, Seven Days to Die, quand tu fais des constructions au calme, c'est rarissime. En général, les menaces peuvent venir de partout, du sol, du ciel, de... Mais bon, c'est un jeu de survie, donc... Alors que Minecraft, c'est plus un jeu d'aventure avant d'être un jeu de survie. Merde, je viens de me planter dans ma pose de... D'ailleurs, je vais chuter parce que j'ai plus besoin de rester sur le toit, on s'en moque. J'avoue que ça fait un peu... Je leur mettrai quelques lanternes au lapinot, parce qu'il y a des monstres qui vont apparaître sinon. De nuit, là, ça va pas le faire. Faut que j'éclaire mon truc. J'ai mis des barrières, on se cassera moins la gueule. Ça peut aider, en effet. Ça prend forme, c'est sympa, ça prend forme. On ma cage à lapin géante. Ça fait bizarre, la vache. C'est parti pour l'escalier de la vache. Ça fait bizarre. Non ! En plus, mon lit est dans l'eau. Mais il y a une cage. Sérieux ? T'as installé ton plumeur dans la flotte, mais comment t'as fait ton affaire, Nayonet ? Ah, tu l'as mis en plein air. Oui. Je comprends mieux. Je te reverrai tout vous voyez. Quoi ? On s'en regarde, Camel. On me dit que j'ai des monstres en proximité. Attends, je vais tenter un autre plumard. J'arrive. Attends, 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 attends. Voilà, la chambre là, elle est dispo. Comment ça, Windows 11 ? Ça y est, Fred Fan, il est devenu faux. Windows 11, c'est une qualité incroyable. C'est un peu plus d'introi. Donc ça va. Oui, t'en installes. Oui, t'installes à Windows tous les six mois. C'est bien. Bien joué, Christella, t'es une chef. Aouh ! Moi, je suis en centimètre qu'à oser de dos. Qu'est-ce qu'il y a, le sage ? La mauvaise foi totale. La mauvaise foi totale. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Moi, je serai couvert de honte. Ah, c'est marrant. On dirait qu'il y a marqué Monsieur Onvoulon. Mais bien sûr. Une heure politique. Ah, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Ah, fais chier. Mais, non, tu me piques de Vecana Jules. Et la poule, qu'est-ce qu'il y a, à chaque cinquante centimètre, tu n'auras pas dû sentir grand-chose. Oh, mon dieu, je suis effaré. Aïe, 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 aïe. T'es effarant. Aïe, 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 ça se vante, ça se vante. aïe 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 c'est d'un beauf c'est honteux c'est honteux là 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 mais mais il est heureux lui dans son dans son bain là n'importe quoi je savais pas qu'ils étaient attirés par les chaudrons remplis de flotte les lapins là je viens de faire une découverte j'ai du mal à me projeter là j'ai comme d'un carton fad à merde pardon on prend son organisé un si ça vous dit un week-end de gardique fun je pense pas c'est aux jeux que monétaire bon là on a le plaisir d'avoir mancraft forcément mais on peut faire des petits jeux même une scène et je comprends il est frustré ouais merci fan fan du mini golf mais merci fan fan nous offre la lumière j'ai bien joué là il n'y a qu'à la langue s'estime il fera ce qu'il veut oui mais bon il fera beaucoup de gardes je suis curieux je ne me prononce pas c'est là qu'il voit la réalité parce qu'il fait des demandes qui sont pas réalisées parmi moi et il a intérêt que j'ai un que sur ses streams j'ai un un plein écran sinon je suis pas content ah je veux voir sans chaque centimètre carré de l'interface du jeu à lui comme il m'embête pour ses 16 9e 4e 13 9e je sais pas quoi heureux cadeau heureux dragon sky ah ouais merde 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 moi je vous entends depuis tout à l'heure je vous écoute en lurk on a dit plein de grossièreté non ça va des petits trôles gentils mais oui merde j'arrive pas à voir le coup de main parfait est ce que je veux être je sais pas quoi j'ai que le soir alors je suis je suis un peu débordé sur le j'ai plein de jeux mais je sais pas quoi quel jeu c'est un peu c'est un peu le c'est un peu le bazar comment dire bah du coup tu dois te lancer ton direct à 22 heures quand j'arrête je te fais le religion si tu veux oui parce que c'est vrai ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait comme ça ça règle il n'y aura pas de vote je vais pas vous souhaiter vous en piquinez moi je me ferai justement chantera juste préparer mais le métier paramètres qu'est-ce que ça fait longtemps que je t'ai pas mis en lumière au chat dragon sky c'est l'occasion rêvée c'est cool et ça fait longtemps oui voili voilou la question est réglé c'est bien alors des lanternes j'ai plus qu'à poser des lanternes et rajouter un peu de terre et la pinot moins heureux est ce que je leur fais une petite variante de sol je pourrais peut-être leur mettre un peu de sable chaud ils aiment bien des lapis ou lapin ouais et la pinot chien tac 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 alors attends j'ai un caillon moi dans mon inventaire remettre de la terre oui j'ai dit quoi j'ai dit des lanternes et est peut-être un peu de sable c'est pas idiot je suis pas leur maître que de la terre noble qu'ils puissent faire mémuse des lanternes où on s'est pas dit que j'en ai en avance de l'anthènes on a l'air que je vois l'ordinateur est compatible avec une dose de bons normalement il te le dit tu fais les touches tu fait windows pause la touche pause elle est en haut à droite de ton clavier fan fan en haut à droite tu vois la touche pause tu fais là en même temps tu fais windows tu restes appuyé sur windows et t'appuie sur pause tu vas arriver dans les propriétés du système et là il va directement cracher dans la figure votre ordi est compatible une dose 11 votre ordi est pas compatible une dose 11 oui tout à fait c'est exactement ça et moi je quand je suis à chaque fois dans le visage en windows et là non mais je pense qu'on tient il n'est pas compatible fait fan vu l'ancienneté de ton pc il a pas la puce intégrer à la carte mère qu'avait j'ai pu aimer microsoft pour des peines de poignée électronique ouais et se faire davantage expliqué mais bon c'est un débat que je veux pas ouvrir ce soir parce que ça va m'agacer j'ai pas mal de crocs envers microsoft oui alors windows dit il m'a tellement déçu par rapport à windows 7 ou surtout xp que ça me dérange pas de passer à 11 en fait tellement il fait une déception ce système à tout point on y sera sûrement pareil mais comment dire passer d'un mauvais système à un mauvais système c'est mieux psychologiquement que de passer d'un bon à un mauvais au moins tu sais à quoi t'attendre t'es préparé c'est sûr tu m'as tellement déçu heureux que pour ce windows on a des idées aujourd'hui on a bien des dématérialisés qui tombent si je pourrais peut-être en changeant de système remettre le jeu que j'arrive pas à installer donc avec un peu de chance il a dit moi moi j'ai un jeu physique que je peux absolument le mettre à basse et griffon tango en cd bon après il y avait des versions gog aussi mais si vous remettre en cd oui mais j'ai l'originat je préfère faire essayer de faire fonctionner avec mon système que j'ai actuel je te comprends le lecteur dvd tu as quoi tu as un externe aussi où il est interne alors le lecteur c'est le lecteur le lecteur cd le lecteur dvd c'est un externe que j'ai un externe que j'ai avec un mois attendez je réfléchis ce que je suis dans minecraft je suis content j'ai vu une vidéo sur youtube de tout premier enrille qui est le gars marcher windows 11 qui est programmeur de génial mec à la base pour windows 95 18 et il marche encore et où le premier enrille ouais et si tu es sûr que le premier enrille marche tous les autres ils marchent ben oui c'est à dire que des cheveux alors théoriquement ça veut dire que des jeux ils sont basés 95 98 il doit fonctionner avec windows 11 alors attention les enrilles c'est parce qu'ils ont été très bien programmés tu prends max payne ça ne marche pas par exemple tu prends un patch warms armageddon idem donc c'est pas c'est pas tous les anciens jeux qui ont été bien programmés mais enrille vanila il marche à chaque fois je me casse la figure et j'ai fait me casse la figure avec la fichu balance qui traînait dans le chemin qui traînait dans les pattes prudence à chaque fois je me prends les pieds dedans alors rené de la terre et des lanternes pour la cage à la pinot les ours sont sortis où le les ours blanc sont sortis sur le glacier ben terrible terrible alors de la terre et des lanternes de la terre et des lanternes moi je peux déposer mes trucs là ici de la terre hier à lanterne je vais en prendre 24 je répartirai le reste là bas pas forcément celle du milieu bravo belle blague la plus nulle que je vous ai jamais fait you allé zou à l'auberge pour faire passer la nuit l'andermen qui squatte le balcon quoi non mais lui celui-là il abonnés ici les brefs il faut bien de ces quatre je me coupe les cheveux j'ai fait le coiffeur tu vas te faire une coupe punk non peut-être pas je sais pas tiens même question que j'avais soumise à fan fan précédemment parce qu'on parlait de ma jeunesse j'avais 20 ans que je me colorais les cheveux en rouge est ce qui t'est arrivé de te teindre les cheveux dragon sky de teindre les cheveux ouais non non pas des taux d'accord pareil naïon est toi aussi t'as pas été pas amusé à teindre les cheveux plus jeune je fais une coupe punk une fois ah t'as essayé quelque chose intéressant c'est bien quand j'avais des cheveux moi j'adorais avoir la brosse à l'américaine ça m'allait vachement bien en fait vous commencez vous avez le un peu comme jack dans tekken vous allez alors déjà que j'ai un front qui est déjà pas mal mais ça me faisait encore un conduire une face encore plus impressionnante à la brosse à l'américaine vous avez les cheveux les plus grands devant et au fur et à mesure que vous allez vers l'arrière du crâne vous rapetissez les cheveux donc j'avais un semblant de tremplin inversé on va dire au niveau des cheveux et ça c'est franchement quand j'étais jeune ça me donnait de la gueule j'avais trouvé mon style on veut la photo naïon est j'étais sûr j'en étais sûr faut que je la retrouve je sentais qu'elle ait posé la question je sais pas pourquoi mais je l'ai senti quoi même moi pour jouer le jeu même moi je me ferais que je vous retrouve ma tronche en la brosse à l'américaine quand j'ai la photo de naïon est il s'est là le dit oui naïon est oui mais moi aussi je vais jouer le jeu de de vous mettre la tronche à l'époque c'est pas tout de vous décrire comment j'étais mais ouais on va retrouver une ou que j'étais plus jeune mais je la retrouve dans mes archives ouais pareil pour moi quand je sais pas si je pose bien les lanternes c'est pas forcément je suis dit je me suis en punisse le coup de vieux oui au coup d'yeux faut pas s'en faire ah oui alors la torche la vie au moins les lapidons pas se cramer ils vont pas se cramer le poêle tout doux ah non par contre je vais laisser le truc assez plat à ça ça progresse ta cage à la paix à la pinot ouais bah elle est quasiment terminée le temps que le l'herbe se répandent quoique là elle va pas pouvoir parce que qu'est ce que j'ai fait là encore leur fait que je choisis un lien avec ça la note comme ça ils vont gagner je leur donner un truc de sable ici ouais ouais l'herbe va bien se répandre et puis hop ça fin après quand le gazon se sera étendu je mettrais de la poudre d'os pour qu'il y ait vraiment de l'herbe dedans que les lapidons qui j'ai pas le laisser seul lui parce que là il a une grande maison pour lui tout seul mais il va avoir des compagnons le but c'est de les reproduire les cochons les cochons enfin les cochons aussi plus tard je ferai une porcherie après aussi mais comme dirait fan fan en légo les lapidons je fais en sorte qu'ils s'imbriquent partout il y en aura davantage sans bric c'est vrai c'est ça fusion et dont je me suis planté nine tata 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 bon oui il change toujours les emplois du temps constamment mouh en fin de compte qui réfléchis que ça m'arrangeait pas de faire un stream et faire un double stream le vendredi du coup je les ferai ce lundi comme ça samedi je pourrais être frais bien me réveiller alors lundi de quelle heure à quelle heure dis moi tout s'il te plaît maintenant parce que moi il faut que je m'organise pour demain pour être là et pour ta moto après tu fais comme tu peux ce sera la première partie ce sera l'eSports Speed Hit à 13h et après de 16h à 21h ce sera GTA Vice City d'accord alors il faut que j'essaie de dispo l'après ça me va demain matin je ne serai pas forcément ok il fera 2 lives au moins ça fera 8h de fanfan minimum en espérant que je n'ai pas le toque d'en vouloir faire 11 on va essayer Dash qui dit qu'il est sous un lac de lave au niveau 13 dans les enfers ouais alors là tu prends des risques inconsidérés ah oui il creut sous un lac de lave dans les enfers mais Nash il est fou il est fou c'est top à force de s'enfoncer dans l'enfer de la lave il va peut-être rencontrer le diable oui non mais c'est ce que je disais tout à l'heure non mais c'est ça tu rigoles mais il va nous faire il va nous trouver le 666ème sous-sol et il va patater Diablo dans Minecraft il va déverrouiller un succès inconnu mais j'ai rebrouillé on doit être bloqué c'est très chaud tu m'étonnes il va descendre ce sol au niveau 666 ouais il va aller rencontrer la bête d'accord allez je commence le terrassement pour la pyramide il nage que se surlève il y a des quoi ? des lavabos lavebo mais c'est fait exprès justement des lavabos des lavabos des lavabos oui mais c'est fait exprès pour faire un jeu de mou oh nage qui dit je reviens avec des trésors si je meurs je désinstalle le jeu nope tu es trop précieux comme architecte nope ceci n'est pas une option je voulais faire le terrassement non pas un orage je voulais faire le terrassement de ma pierre vous allez vous énerver là je me couche j'en ai marre moi je ben non moi je me suis barré des lits alors je vais me faire des oh 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 ok est-ce que Nash est-ce que Nash va mourir non non par contre allez je relève le défi de fun fan et je vais tenter d'obtenir un CD parce que je suis dans le désert avec 5 archers et un creeper si le creeper se fait dégommer aux flèches j'ai un CD et si je me loupe je vais décéder ah c'est vrai je mets plusieurs c'est très bien non non mais c'est ordurier ce qu'il fait non mais c'est horrible mais quelle horreur mais oh j'ai un CD oui j'ai réussi mais je vais crever avec ces idiots mais monstre tu es un monstre ton fan si on peut je continue l'orage est d'une violence j'ai survécu mais il faut que je fasse gaffe heureusement que j'ai du mon matos non je vois des horreurs au loin non je suis choqué t'as un CD oui j'ai un CD mais je vois des horreurs au loin faut pas que je m'approche il a invoqué le démon fan fan le démon est apparu dans le DGR c'est totalement quoi déjà c'est totalement c'est totalement scandaleux c'est totalement contre nature je vois des choses il pleut encore là mais pourquoi il pleut toujours comment ah non c'est un cactus j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était un Underman un Underman un creeper qui nous narguait mais non c'est un cactus sur la dune je vais faire un sondage ça va m'occuper j'ai parlé du démon du malheur qui a failli m'arriver waouh waouh oh allez je compte coup double un vrai camp d'avenir dans le leader ou l'ordonnée XZ un vrai attends j'ai pas compris Nash est-ce que quelqu'un peut venir dans les enfers au cornet XZ pour voir ce qu'il y a euh attends Nash attends 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 parce qu'il est il est parti dans le netter dans les enfers ouais non mais attends je veux bien aller dans les enfers le temps de déposer mes affaires pour aider Nash tant pis pour la pyramide je ferai le terrassement hors antenne j'aurai sûrement la fierté de vous présenter la pyramide classe dans 15 jours pas besoin j'ai trouvé la surface ah bon bah alors c'est bien je reviens sur mes pas là je sens que je vais avoir des ennuis mon pauvre naïonnet tu t'en sors avec l'orage ou pas c'est pas un peu de pluie c'est pas un petit qui m'a arrêté qui m'a arrêté là il pleut des cordes de toute façon la nuit arrive alors c'est un peu d'âge nouveau sondage Nathan propose un nouveau sondage pour Max Payne 1 en stream c'est possible quoi ? c'est Racer Capac maintenant qui devient j'hallucine oh le traître oh le félon ça mérite une capture d'écran aïe merde il y en a aïe mais je suis en train de me faire déboîter au secours je veux mourir il est en l'orque mais il t'envoie bonsoir Ascar Capac bien joué j'ai failli me faire démonter c'était le coup de trop au secours je veux pas mourir comment ça va Ascar Capac ah c'est malin mais je me demande comment vous faites pour invoquer je vais m'en occuper de t'aider pour les invocations avec plaisir je t'envoie un lien en privé sur 10 formes ouais je vais regarder le sondage à Fun Fun qu'est-ce qu'il m'a fait Fun Fun qui m'a fait plus de zombies oui non tu as la boutique là et tu peux après tu te connectes et tu peux mettre ce que tu veux à la boutique Max Payne 1 en stream surtout comme docteur boutique c'est ça j'aimerais savoir si certains d'entre vous dans la commune prévoient un jour de faire Max Payne 1 alors moi je me vois pas le faire mais quelqu'un d'autre peut-être ouais c'est une bonne idée mais ce ne sera pas moi sans offense Max Payne il m'attire pas c'est un beau jeu mais je me vois pas y jouer oh non 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 tu vas très bien escarcapac c'est cool c'est bien pourtant je vais ah ouais d'accord ça coûte des bergards oui j'ai compris je vais aimer commenter avec toi sur Max Payne je m'aurais fait un plaisir ouais mais encore que je dise ça honnêtement je me demande si j'ai pas Max Payne quelque part en version je m'avais dit que tu avais peut-être une version PS2 possible aussi mais je penserais plus à une version PC avec Max Payne je crois que je l'ai en plus j'ai dû la voir attends je suis en train de flipper là wow j'ai chaud ton zombie apparu au delà de la fenêtre wow mais vous êtes des monstres Max Payne c'est un jeu que je suis super fan excusez moi je reviens il s'est collé sur la fenêtre ouais je suis super fan de Max Payne donc ah ouais je vais faire quelque chose donc je suis un grand grand fan de Max Payne même si c'est un jeu liné je peux aider éventuellement pour trouver des easter eggs parce que je les connais tous voilà je les ai fait sur ma chaîne mais ouais ouais c'est bien pour ça ouais c'est cool je suis content de te lire Skaka Pak tu vas très bien c'est cool tiens du coup dans ton secteur question t'as de la neige enfin où est-ce que t'as eu de la neige ce matin Skaka Pak parce que moi en Lorraine j'ai un petit centimètre qui a vite fondu mais par curiosité je m'amuse à faire le tour de chacun du côté de la Suisse là il y a Bob qui avait pas mal de centimètres Nash Evman qui est en montagne qui a la neige elle tient de son côté ah tiens je vais gérer mon four attendez je vais gérer mon four parce que je vais pas faire cramer mon plat je vais désactiver le four mais laisser le plat dans le four pour qu'il fasse une cuisson lente sur la fin et je reviens vers vous attendez je veux surtout pas cramer mon dîner dans une petite de BK d'Ajul bah moi surtout j'étais un vilain j'ai invoqué j'ai invoqué mon propre zombie devant la fenêtre d'ailleurs j'attends le remake de Max Payne attendez par contre je reviens vers vous excusez moi ah il le dégage parce que mon plat de Calélonie je veux pas le cramer j'ai bien envie de le discuter de le discuter de le déguster pardon pas trop pas trop chaud tout en dégustant tout en dégustant si je peux me mettre à table d'ici moins d'une demi-heure je serai aux anges parce que je commence à avoir faim je vous lis dans le chat et je vous écoute à nouveau dans le discord dans la vocale Rascacapack dit ouais je sais j'ai vu des photos de Nancy par mon frangin qui est arrivé d'accord dans le beau pays merci ouais c'est bien oui c'est vrai je pensais plus à ton frangin pardon c'est bien c'est cool et oui ouais ouais c'est bien c'est bien mais là la neige elle a pas elle a pas tenu enfin du moins on va dire que sans vous donner ma localisation précise je suis à un niveau intermédiaire au niveau des hauteurs du grand Nancy et la neige elle a pas tenu non chez moi non pas elle a pas tenu chez moi elle a pas tenu je suis sur les bagnoles ouais t'es sans en dire plus toi non plus Nayonet on peut dire que t'es dans Nancy intramuros voilà de manière générale ouais voilà donc ouais mais ça chauffe dans la tu gagnes toujours 2-3 degrés de plus quand t'es en pleine ville moi que ça m'étonne pas que ça t'aime pas oui c'est pas grave je peux rester endormi dans le plumard Minecraft donc du coup avec toute cette agitation je peux continuer le terrassement de d'ailleurs j'ai pas déposé mes trésors et oh attends je les ai encore dans l'inventaire alors le disque noir je crois que je l'ai déjà eu je verrai plus tard je vais le ranger je vais le ranger dans les coffres de la de la de la de la de la qu'est-ce qu'il dit ça y est Funfan qui fait son foufou avec monsieur 11 cm je ne sais plus ce que je lis aïe 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 ouais ok mais elle a pas tenu la neige non non parce qu'elle fait pas qu'elle a fondu assez rapidement bah elle tombait encore à Nancy à 9h moi je l'ai vue fondu quand je suis retourné dans la cuisine tout à l'heure vers les 14h 15h il n'y avait déjà plus rien il n'y avait déjà plus rien qu'est-ce que je vois est-ce que vous êtes dans le lit là ou pas je peux y aller je peux y aller je peux y aller je peux y aller surtout qu'il y a du peuple dehors je pris le risque de m'exposer alors je vous dis dans le chat je vais ouais bah si tu veux si tu veux mais monsieur 11 cm tu veux il n'y a pas de soucis c'est vraiment discrètement très chelou avec 11 cm là c'est on va en avoir pendant 3 mois non je suis en enfer et je pleure comment ça tu pleures bateau bateau mouche 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 attends t'es pas mort nash non il n'y a pas le message de mort dans le on remet plus d'amand nash vas-y doucement joue la sûreté et puis continue de pleurer excellent bateau bateau mouche 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 il raconte des trucs de fou oui il est faux il est faux garçon on le savait déjà tiens tiens oh 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 nash qui te répond Nayonef fais gaffe à tes camions aïe 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 je saurais me défendre je pourrais déclencher une nuit noire pour que tous les camions se plombent d'un coup si j'avais quelqu'un qui se branche sur moi ah c'est dragon sky qui régale pour une fois merci merci je pense que tu l'auras donné mais tu l'auras donné pour mettre des orages les bolis d'atto alors à quel niveau je vais mettre la bonne question à quel niveau je vais mettre la pyramide votre poteau ma vide de coeur quoi qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte monsieur en centimètres qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi il y a Raskar Kappa qui s'adresse à vous tous Nash Evman Funfan et Christella si votre week-end s'est bien passé alors là je suis coincé dans mon histoire de terrassement de pyramide à quel niveau je pose la base de la pyramide ah portail retrouvé bien bien joué Nash prend le temps de le rejoindre prudemment là j'ai ma petite bordure posée est-ce que je fais la base partir de là pourquoi pas je pourrais peut-être déborder un peu d'avoir le miamal le miamal car je peux je peux euh ouais nika quoi ah le week-end est trop court c'est ça que dit que t'as chef man à Raskar Kappa le week-end dure pas assez longtemps ah c'est sûr que ce serait plus facile si on avait 5 jours de repos pour 2 jours de travail mais non c'est le contraire bien que en Belgique ils s'arrangent avec les syndicalistes pour faire en sorte que les semaines soient plus longues mais par contre que les salariés puissent avoir le vendredi ouais c'est pas yo ça peut être compatible avec certaines entreprises ouais alors qu'est-ce que je fais j'arrive pas à me décider quoi je suis d'accord avec la rade c'est pas le gars que je voulais faire je prends la base là et je fais là merde je me suis en centimètre qui raconte des trucs de fou il est parti dans ce délire la poutre de Bamako encore rien oui et un deuxième cd un deuxième et lui il tue voilà lui il a décédé oh je maîtrise trop bien la technique des cd et celui-là je crois que je l'ai pas en plus le rouge tiens oh ouais je me l'écouterai bientôt dans mon âme comment je me suis arrangé pour faire des escaliers ah tu fais ton projet d'escalier double en colimaçon non pas du tout même pas en fait j'ai vu la laisser tomber cette idée pour l'instant je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus oh là ah oui joueur endormi ah je peux rejoindre un plumard attendez wow il y a trop de creeper là faut arrêter oh là là oh là là c'est ils sont légion là c'est dangereux je suis en train de m'endormir dans un filard et moi je suis en train de me faire cerner par là oh ils sont trop nombreux non non je veux pas qu'ils non c'est horrible oh puis un éclair en plus portail recours je suis en enfer 4 creeper qui te pourchasse et plus l'orage qui t'a qui a failli te toucher c'est tombé à côté arrêter avec les orages oui oui parce que Nayanel elle devient fou arrêter avec les orages même mais c'est marqué même ah je crois savoir que Nashvman est en sécurité il a pu revenir avec ses trésors c'est bien GG ah cool je vais mettre là le cd le casque je repasserai le reprendre oui bah du coup du sable je dois en avoir 50 tonnes le gâteau je oh pardon excuse moi Raskar Capac faut que j'oublie de te lire oh bah tiens Raskar Capac qui s'adresse à toi Christella qui te dit j'ai lu que tu recevras ton bureau cette semaine ah 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 un bureau assis debout et là elle te répond il est arrivé vendredi dernier et je l'ai monté aujourd'hui voilà ça y est il chamaille dans Minecraft en même temps alors s'il y a des chamairies dans le chat et dans Minecraft vous allez me rendre fou je vais donner un coup de fil à un certain de Zeus que je connais personnellement ça y est c'est parti allez c'est la guéguerre dans Minecraft entre Nash et Nayoneh je ne répète plus rien non mais c'est à propos des orages ouais 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 des orages constants ouais pendant ce temps dans le chat à 11 cm se promène et délire tout va bien vous voyez dans ces moments là je me dis alors c'est bien on a nos délires entre copains en communauté mais c'est là où on se referme un peu dans le sens que vous avez quelqu'un d'étranger à la chaîne qui arrive on se dit tiens je veux découvrir une nouvelle chaîne il voit nos délires il se dit mais ces gars c'est des asiles de fous là que je suis en train de visiter je vais me barrer vite fait bien fait non mais je suis sûr qu'il y en a qui réagissent comme ça ils se disent mais ils sont tarés les mecs là ils partent dans des délires c'est des magoules les gars oula je suis en train de me faire allumer ah il y a une sorcière à côté de chez moi oh mon dieu tu rigoles j'ai la sorcière du chadisme bon bah écoute je sais pas si tu t'apprêtes à lancer ton direct Dragon Sky mais je vais pouvoir bientôt te faire le relais de chaîne oui Minecraft fait partie de la terre avec P-Group c'est vrai c'est qui qui a répondu horrible dans la modération de Sven Fan qui a répondu ah il n'y a pas vu mais je vais le ban j'ai pas vu ah le sondage je l'ai pas lu de nouveau je l'ai pas lu qu'est-ce que vous en pensez de la modération de Sven Fan mais qu'est-ce qu'il a fait un sorcière qui m'a tué que tu t'es fait un ciel scellé tu es moulu mon pauvre naïonné j'ai perdu tout mon matos bah si tu étais pas trop loin de la civilisation tu vas le retrouver j'étais chez moi ah bah ça va il m'a péter une plante ce zombie là bon rassurez-vous sur les sondages je ne sais pas qui vote je n'ai pas un historique de vote votez ce que vous voulez ça me permettra de me remettre en cause j'aime bien ou s'il faut continuer il y a déjà deux votes pour horrible un vote pour bof un pour bonne et une pour excellente attends vous maintenant qu'il y a la modération pour le troll j'ai voté avec mes deux comptes et je me suis voté pour un horrible et un bon ah ça a changé ça a un peu évolué je ne serais pas étonné qu'il y a un Twinsen qui a voté un horrible je me connais tant je range tous mes outils là je ne veux pas voter je ne veux pas la démocratie tu ne peux pas voter ah non je vais en train de jouer enfin si ça va être jour de faire la pyramide oh bah on va le prendre en oral alors attention je vote pour moi si je vote pour moi non tu peux voter pour horrible bof moyenne vote ou excellente ah qu'est-ce qui a été des questions quoi c'est quoi la question sur ma modération ah bah excellente juger la modération de fan fan moi j'étais plus mitigé moi je vous avouerais que j'ai voté bonne parce que honnêtement tu pourrais en faire un peu plus parfois mais je pense que ça viendra avec le temps où tu vas mémoriser certaines de mes commandes et tu seras plus à l'aise donc je n'ai pas mis excellent parce que tu peux encore t'améliorer je pensais que tu allais dire bonne tu pourrais faire un effort d'être plus présent le matin non non ça il n'y a pas besoin je t'ai déjà expliqué pourquoi tu viens quand tu veux mais au niveau du fait de t'accaparer le pupitre de commandes enfin je parle surtout de mes commandes à moi programmées dans wisebot tu pourrais faire encore un peu plus large honnêtement mais ça viendra avec le temps je m'en fais pas et la sorcière elle sortait d'où en fait qui rigole le sorcier je sais pas quelles sont les conditions pour qu'un sorcier se poigne devant toi soit généré dans le monde je sais pas tu vas tuer direct ouais je pourrais pas te répondre je sais pas quelle est la condition dans l'algorithme du jeu ah c'est mitigé dans le réponde sondage bon je vous le cache pas que je commence sérieusement à avoir faim là je... et bah moi sérieusement bah c'est ce qui va se produire mais j'aimerais savoir si Dragon Sky a commencé à émettre ah non je vais pas tarder à lancer oui dans quelques instants voilà d'accord enfin je veux pas te bousculer non plus mais n'oublie pas mes deux votes dans le... moi je pense que tout le monde a proité il y a quand même une personne qui a voté horrible vraiment enfin il y a marqué 2 mais c'est moi-même c'était pour me troller il y a une personne qui aime pas ma modération sinon les autres ont voté bonne ou excellente bon ça va c'est normal oui personne a dit moyen c'est... t'es clivant apparemment comme modo c'est on t'aime ou on t'aime pas il y a qu'une telle personne en vrai qui a voté horrible tout une personne horrible deux bonnes et une excellente bon ça va je sais pas si clivant il faudra que je la fasse carré la pyramide carré carré je pense que je vais partir de l'angle alors attends là je suis à la surface de la pyramide donc si je pars de l'angle pour faire la pyramide oui réglisse un jour il y aura ta statue dans Minecraft je t'en fais la promesse mais ce jour n'est pas venu mais ça viendra c'est pas en croquette je ferai je ferai ch'tite non ch'tite panthère noire et hop je pleure et réglisse bah oui parce que Nayonette a déjà décrit son félin de salon comme étant une petite panthère noire il confirme et tu pleures réglisse non non il pleure pas à l'entendre par le micro et sur le casque audio donc ça déforme un peu le biaulement parce que le biaulement quand tu as enregistré sur son twitch là tu as trouvé fabuleux le wow quand je l'écoute ça correspond pas du tout à son biaulement en fait ouais bon il y a la perversion la perversion de l'électronique j'ai envie de dire au niveau de son mais je m'en fais pas plus que ça je m'en fais pas plus que ça ouais transformation électronique bon je tiens plus j'ai faim je me mette à l'abri dans minecraft je vais faire le relais de chaîne à Dragon Sky en vous remerciant alors je vous rassure je reste connecté enfin non je vais me déconnecter le temps du dîner je vais pas vous faire suer avec les nuits ou les orages et je vais manger je vais me faire plaisir je vais me prendre le temps de manger voilà je pense que je vais prendre au moins 20 minutes pour déguster mon plat et en gros de 22h30 à 23h30 je continuerai en vocal à faire du minecraft en votre compagnie avec grand plaisir voilà je vais me déconnecter là je reviendrai après alors mon cher Dragon Sky je t'invite à lancer ton côté oui je vais lancer tout de suite ouais je vais faire les les remerciements oh il y a une heure le défi de la communauté qui est tombé vous avez récolté suffisamment de points cumulés pour que je dévrouille ma coiffe bah je dévoilerai ma prochaine coiffe samedi prochain promis je sais même plus ce que c'est d'ailleurs la coiffe en question je suis pas à jour d'ailleurs je crois dans le ça aussi il faut que je le fasse la semaine qui arrive mince bah merci à vous toutes et tous d'avoir été là je crois que c'était calme aujourd'hui il n'y a pas eu d'événements spéciaux bon merci évidemment pour ta mort et d'arration les clips et les relais de chaîne feu de fan merci merci à toi d'avoir été là après je crois qu'il n'y a rien eu d'autre ah si et je peux encore remercier les trois relais de chaîne de ce matin il y a Bleep Holland Petit Seb Live et Devil Olive qui ont été adorables et qui m'ont fait des relais de chaîne vous êtes adorables merci les copains je voudrais évidemment l'appareil dès que j'en aurai l'occasion mais là je tiens quand même à mettre en lumière Dragon Sky ce soir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un relais de chaîne et je vais avoir le plaisir de regarder le début de ton ta prise d'antenne du coup tu vas animer mon Miam mon dîner avant que je retourne sur le Discord à papoter avec vous et à jouer à Minecraft alors attends Dragon Sky vas-y voir que je fasse le raid et merci à vous chers anonymes qui regardez voilà dans l'ombre toujours ravi de pouvoir vous changer les idées voilà n'hésitez pas YouTube si vous voulez Discord aussi si vous voulez m'écrire un mail c'est comme ça je vous balance tous les liens wali wali n'hésitez pas alors je vais refermer pardon désolé non j'ai pas entendu pardon j'ai pas déclenché ce fichu téléphone donc tu voulais dire fan fan bateau bateau d'accord merci voilà bonne digestion plutôt là je pense pas que vous soyez à table moi je vais manger décalé allez je vais te regarder mon cher Dragon Sky tu as animé mes 20-25 minutes de dîner confortable merdou je fais des bêtises alors Dragon Sky où est-ce que t'es est-ce que Twitch t'annonce ah oui t'es là ah Dragon Quest tiens tiens bah tiens du coup c'est un jeu que je connais pas ok Dragon Quest Trésor merci pour l'info ça y est c'est bon t'as mon relais de chaîne donc merci à ceux qui me regardent en différé bisous tout plein Youtube voilà j'arrête la diffusion et ensuite derrière j'arrête le singe pour le raid mais je t'en prie un plaisir c'est cool